Bonjour, ravie de vous retrouver pour nouvelle édition de Lumière Intérieure cette semaine. Je reçois un entrepreneur passionné. Il a été tour à tour chanteur, attaché de presse, avocat, cofondateur de la radio énergie que tout le monde connaît, président du Stade Français Paris et désormais consultant sur RMC Radio Monte Carlo, pour la Coupe du Monde de Rugby, dont on va parler, on va commencer par parler de ça. Bonjour Max Guasini. Bonjour Marie. Merci d'être avec nous, de retour parmi nous sur KTO, puisque c'est la troisième fois que nous avons le plaisir de vous accueillir. Tout à fait. La première fois que j'ai fait cette émission, ça s'appelait VIP à l'époque. Je n'ai jamais reçu autant de courriers, pourtant j'en ai fait des télés, des émissions, ce qui prouve la force et l'audience de KTO. J'espère que vous en recevrez tout autant après celle-ci. Le problème, je ne réponds pas trop au courrier. Ah, quand on ne répond pas. Bon, on en voit quand même. Je parlais de rugby, parce qu'on est en pleine saison, on va commencer par l'actualité. C'est votre passion le rugby aussi. C'est une de vos passions, s'il y en a plusieurs. C'est une de mes passions importantes, puisque j'étais président pendant 18 ans du stade français à Paris. On a été cinq fois champion de France, donc on jouait nos matchs au stade de France, plusieurs matchs au stade de France devant 80 000 personnes. Premier victoire en 98. Oui, c'est ça. On est champions en 98, mais ensuite j'organise tous ces matchs-là avec des animations, la fête, des feux d'artifice. Bon, de nos jours, évidemment, ça a fait école et tant mieux, quoi. Le rugby était une fête pour moi. Oui. Et vous l'avez transmise, cette fête. Vous avez fait renaître le rugby. Vous savez que Vincent Moscato, qui a été l'un des artisans de la victoire, le capitaine, était l'un de mes premiers invités il y a deux années. Très bien, très bien. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Exactement, Vincent Moscato. On le salue. Donc, cette Coupe du Monde de rugby qui vient de démarrer, le 8 septembre, vous avez vu la cérémonie et vous avez vu la grande victoire de la France sur la Nouvelle-Zélande ? Tout à fait. Bien sûr, j'étais présent dans le stade et je suis content pour Fabien Galtier, qui est mon ami, qui est l'entraîneur de l'équipe de France, qui a su choisir les joueurs qu'il fallait et mettre en place une organisation vraiment professionnelle. Et d'ailleurs, les équipes de France marchent très bien, puisque l'équipe de France militaire de rugby est championne du monde. Les jeunes sont champions du monde. Bon, maintenant, on attend, on verra ce qui se passera avec notre équipe de France numéro 1, le 15. On croise les doigts. Oui. Le rugby, c'est une passion tardive chez vous ? Non, non, quand j'étais gosse, non. J'ai aimé le rugby par la télévision. Par la télévision ? Depuis que vous êtes... Depuis qu'on regarde la télévision, quoi. Je ne sais pas à quel âge, à 6 ans, 7 ans, je ne sais rien. Je regardais les matchs et j'aimais ça, quoi. Donc, c'est tout. Vous avez toujours aimé ça ? J'étais président, oui. Ah oui, oui, c'est ce que vous dites. J'étais président par hasard, par hasard. Parce que c'est vrai que j'ai lu votre grande autobiographie qui date d'il y a 5 ans, maintenant, 2017. Oui, c'est ça. Je ne suis pas un saint. C'est le cas de le dire. Bon, on va en reparler. Il y a un côté sain chez vous, quand même. Comme chez tout le monde, peut-être. Ou pas. Je ne sais pas. Mais, en tout cas, vous parlez. Évidemment, vous évoquez également le rugby. Vous évoquez tout un pan de votre vie. Enfin, presque toute votre vie, d'ailleurs. On va en parler. Aussi, Dalida, près de laquelle vous avez été beaucoup. Mais, pour le rugby, j'avais l'impression que ça commençait aux alentours de 40 ans, quand on vous a appelé, en fait, pour reprendre le stade français, qui n'était qu'un club de quatrième division à l'époque. Oui, tout à fait. Et vous l'avez fait renaître de ses cendres. Ben oui. Ah oui. On est monté division en division. À l'époque, j'avais demandé un rendez-vous au président de la Fédération française de rugby. Et je lui ai dit, il faut combien d'années pour être champion de France ? Je parle champion de France de première division, bien sûr. Il m'a dit 5 ans. Et ben, 5 ans après, on l'a été. C'est incroyable. C'est du jamais vu, quoi. Jamais vu. En 98, au stade de France, voilà, c'était merveilleux, merveilleux. Être champion, on ne peut pas l'imaginer ce que c'est. C'est tellement beau, tellement merveilleux. C'est l'une de vos plus belles expériences ? C'est une des... Dans mon livre, à la fin, je dis, quelles sont les 3 journées que vous aimeriez revivre ? Alors, il y a celle-là. La première fois qu'on est champion de France, au stade de France. En 98. Il y a aussi la manifestation que j'ai organisée pour sauver les radios libres énergie. Ça aussi, on a mis 200 000, 300 000 personnes dans la rue. Et il y a aussi... Dans les années 80. Une messe dans notre école, à Notre-Dame-de-la-Viste, à Marseille, où j'étais cérémoniaire. Et j'aimerais revivre. C'était une messe incroyable dans ce collège. C'est tellement beau, tellement merveilleux. Voilà les 3 journées que j'aimerais revivre. Par-delà la famille, etc. Je parle des extra-families. Notre-Dame-de-la-Viste. C'est vrai que vous étendez beaucoup sur cette institution qui vous a profondément marquée. D'ailleurs, vous en êtes inspirée aussi pour refaçonner le stade français puisqu'il y avait des uniformes, les blasons. Voilà, vous avez vraiment... Ça a une marque. La Viste, c'est une école comme il n'existe malheureusement plus, je dois dire. Et c'est vrai qu'on était là tous les jours de la semaine. J'étais demi-pensionnaire, mais tout tournait aussi autour de la chapelle. Donc on était souvent à la chapelle. Après les cours à midi, on avait l'Angélus à la chapelle. On avait la grande messe le dimanche, les vèpres. Tout ça, c'est un monde un peu disparu. C'est dommage. Mais c'est là que, quelque part, j'ai eu la foi. Et c'est vrai que j'ai toujours été inspiré. Le maillot rose du stade français dont on a tellement parlé, en fait, ça vient d'en train de la Viste. Parce que, vous savez, il y a deux dimanches dans l'année où les ornements sont roses. Et ils avaient acheté les ornements roses. Et c'était une surprise. Et tout le monde a fait... qu'on les a vus entrer dans la chapelle. C'était merveilleux. Et c'est ce rose, d'ailleurs, que j'essayais de retrouver pour le maillot du stade français, puisque c'est moi qui ai fait le maillot à l'usine. Et donc, voilà, c'était le dimanche de l'État. Et donc, j'ai une sympathie particulière pour le dimanche de l'État, qui est le quatrième dimanche de carême. Vous aimiez donc ce cérémonial qu'on retrouvait à la Viste ? Ce qui n'est pas le cas de votre frère, Jean-Marc. En fait, c'est à cause de votre frère que vous avez dû quitter. Oui, tout à fait. Moi, j'aime beaucoup la liturgie. Je crois que ça aide à prier. Une belle liturgie, qu'elle soit en français, en latin, etc. Une belle liturgie, c'est essentiel. Oui, mon frère a fait l'idiot, quoi. Donc, il a invité tous les... Il était en préparation de la retraite. Là, ils étaient dans un... Je ne sais pas, dans une maison spéciale. Et il y avait un bassin avec des poissons rouges. Et il a dit que tout le monde avait l'autorisation de se baigner dedans. Donc, ça a foutu la pagaille. À l'époque, la discipline était quand même assez importante. Et évidemment, il a été revoyé. Et du coup, mon père m'a envoyé de là. Pour moi, ça a été un déchirement incroyable. Un déchirement incroyable. En plus, à l'époque, je faisais partie du groupe des vocations, vous savez, quand on est jeune. Même si je n'étais pas fait pour ça. Mais ça a été un grand déchirement. Vous en avez voulu à votre frère ? Non, non. Non, pas du tout. Pas du tout. Pardonné. Pardonné, oui. Je n'y ai même pas pensé, d'ailleurs. Et vous ? Parce que c'est effectivement à cause de lui que vous étiez un bon élément. Je sais. Sacrifié. Je sais. On m'a mis dans cet horrible lycée de Marseille Nord. Que vous racontez aussi. Et au bout de deux jours, j'ai fait l'école bussonnière. Pendant... J'avais 13 ans, quoi. Et jusqu'au jour où j'ai pris... Je ne savais pas quoi faire dans Marseille, avec mon cartable. Avec les gens qui vous regardaient, qui vous disaient « Mais petit, qu'est-ce que tu fais dans la rue ? Tu n'es pas à l'école. » Et une fois, j'ai pris le bateau pour aller au château d'Yves. Ça ne coûtait rien du tout. Le comte de Montecristo. Voilà. Edmond d'Antès. Voilà. C'est au large de Marseille. Pas de chance. Il y avait sur le bateau une dame qui connaissait ma mère. Voilà. Je ne vous raconte pas la suite. Ça a été terrible. Je parlais tout à l'heure de sacrifice. Sacrifier un peu. Enfin, de quitter la vie, se déchirer, vous le disiez. Sacrifier aussi pour le rugby, pour revenir sur l'histoire du stade français. Oui, tout à fait. Bien sûr. C'est une notion de sacrifice. On connaît dans la vie des moments difficiles. Vous savez, ça fait partie de notre chemin de croix dans... Comme dit le salvé Regina, il n'a que la crime à Roum Vallée dans cette vallée de larmes qu'est la vie. Il y a des moments difficiles, oui. Il y a eu des moments quand j'ai dû quitter le stade français. Il y a eu quand j'ai dû quitter, évidemment, notre âme de la vie, c'était à Marseille. Et c'est comme ça. Il y a d'autres moments. Et là, j'ai eu un moment très difficile. Vous savez, vous ne l'avez pas dit, je suis secrétaire général de la fondation Brigitte Bardot. Et là, j'ai perdu, le 8 mars dernier, j'ai perdu ma petite Oli. C'était un chien et c'était le grand amour de ma vie. Et je suis toujours très triste de ça. Mais enfin, il faut avoir des animaux pour le comprendre. Sinon, on ne peut pas l'imaginer. Mais pour moi, j'ai d'autres animaux, mais c'est une grande souffrance. Toujours, de nos jours. Et je prie pour elle tous les soirs et je dis à l'ange Gabrielle et à la Vierge Marie de prendre soin d'elle bien là où elle est. Pour que peut-être, si j'ai la chance, je la retrouve un jour. Mais bon, il faudra passer dans le trou d'une aiguille pour moi. Dans le trou d'une aiguille ? Oui, je ne suis pas un saint. C'est comme... Oui, je ne suis pas un saint. Je suis un peu fou. Pour faire tout ce que je fais, je suis un peu fou. La folie, la sainteté, ça peut se rejoindre ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous verrez bien. J'espère. J'espère que... Comme une fois, j'ai fait une interview pour un magazine, je crois que c'est Le Pèlerin. Un magazine, je ne me souviens plus lequel. Il y avait des questions, vous savez, il fallait répondre. Vous rencontrez Jésus-Christ, que lui dites-vous ? Et j'ai répondu tu as eu beaucoup de patience avec moi. Il y a aussi... Ah oui, parce que je l'ai lu, votre autobiographie, et surtout la fin, ouverte, elle est belle. J'aime bien cette question. C'est vrai que vous aimez bien le latin. Elle se termine par une question. Qu'on va dire... Qu'on va dire ? Où vas-tu ? Où vas-tu ? Qu'on va dire, c'est d'abord, c'est un livre. C'est le premier livre que j'ai lu quand j'étais gosse, qui m'a profondément marqué. Ça se passe dans la Rome antique, au moins des persécutions. Et vous savez, quand vous allez à Rome, il y a un endroit, près des catacombes, et il y a un panneau qui dit qu'on va dire selon la légende, selon la tradition, c'est là que l'apôtre Pierre, qui partait de Rome, a reçu l'appel, dit qu'on va dire se dominer où je dois les seigneurs. Et il dit il va à Rome et il retourne à Rome. Et il y a ce fameux film, ce péplum, qu'on va dire, ce qui est magnifique encore, même si c'est un péplum, mais qui m'avait beaucoup marqué. Et vous savez, à Rome, il n'y a pas simplement la fontaine de Trèves, mais aussi la vie à Pia, la vie à Pia Antica, qui est là, qui est une voie romaine. Et on sait que... C'est là d'ailleurs que Tarsissus, saint Tarsissus a été visiblement, d'après la tradition, saint Tarsissus, patron des enfants de cœur, qui a été martyrisé, qui portait l'Eucharistie. Et il y a eu bien beaucoup de ruines romaines et c'est un endroit où beaucoup de chrétiens ont été crucifiés. Et lorsqu'on marche, on est assez seul, solitaire, sur cette voie romaine, là, et il faut penser à tous ceux qui... tous les martyrs. Tous les martyrs. Vous n'avez pas répondu à la question qu'au va 10, ou va-tu ? Même à la fin de votre livre, vous écrivez, c'était il y a 5 ans. Alors peut-être qu'entre-temps, vous avez une réponse puisque vous écriviez que vous ne saviez pas encore si vous avez répondu à cette question. Oui, c'est une question qu'on peut toujours se poser, ou va-tu ? C'est vrai que depuis ce livre, j'ai fait pas mal de choses puisque je produis de la musique. c'est vrai aussi que je suis à la fondation Brigitte Bardot, c'est vrai aussi que je suis aussi investi à la Légion étrangère puisque je suis colonel dans la réserve citoyenne et surtout première classe d'honneur au premier régiment étranger de cavalerie à Carpignes, là, c'est-à-dire que je suis considéré comme légionnaire chez un numéro d'immatriculation. Donc on a fait des choses pour la Légion et là, on est sur d'autres projets dont je ne parlerai pas. Mais voilà, donc on ne sait pas où on va. Mais c'est bien d'avoir toujours des expériences nouvelles et surtout d'être créatif, de créer des choses, d'apporter quelque chose, pas seulement recevoir, mais donner. Voilà. Vous savez, des fois, je vais un peu là où le vent m'emportera. je vous propose de passer à la deuxième partie de l'émission. Déjà ? Oui, on va vite. Ça va vite. Bon. Le vent nous emporte vers la deuxième partie. C'est la partie où je m'éclipse et vous aurez donc un écran devant vous avec des mots que je vous propose et à vous de les commenter. Et l'écran, il est où ? Il sera à ma place. Ah d'accord. D'accord ? Il n'y a pas de souci. Ça vous convient ? Il n'y a pas de souci. Et on continue. On poursuit. Très bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Max Guasini sur KTO Lumière Intérieure dans notre deuxième partie où je ne suis plus là. En tout cas physiquement. Mais je suis là par la voix. Je vous propose quatre mots dont voici le premier qui résonne avec ce dont on vient de parler. Rose. Rose. La couleur rose ou rose, votre nom. Rose. De la rosée. Oui, effectivement. Mon nom qui est italien veut dire de la rosée. Et c'est vrai que je racontais tout à l'heure l'épisode de la messe de l'État où dans mon école à Marseille, ils avaient acheté des ornements roses qui avaient émerveillé tout le monde. Et c'est vrai que par la suite, j'ai fait des maillots du stade français roses qui a un peu choqué sur le moment mais enfin pas nous en tout cas. Et ensuite, on a fait des maillots avec des fleurs de lys roses et on a fait même un maillot avec, on a dit blanche de cassie mais en fait, c'était plutôt la Vierge Marie l'idée à l'époque. Donc, on a fait des choses vraiment qui sortaient un peu du coup. Enfin, qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. Mais c'est bien un petit peu de ne pas rester toujours sur place sinon on n'avance pas. Votre couleur préférée, vous avez une cravate rose un peu aussi. Ma couleur préférée, c'est plutôt le bleu. La couleur de Marie. De Marie. Et j'aime aussi le vert. Voilà. Mais bon, c'est pas parce que on a fait des maillots roses que c'est pas forcément ma couleur préférée. Mais cela dit, non, j'aime bien le bleu. Le bleu et le vert. Voilà. Des couleurs froides d'ailleurs. C'est vrai. Le rose, puisque c'est ce premier mot, ça nous fait penser aussi à Beaumont-la-Rosière. La Rosière. Oui, la Rosière. C'est votre école et cet endroit que vous avez chéri qui appartenait à votre grand-père. Cette belle maison qui abritait une statue de la Vierge de Lourdes d'ailleurs. Oui, tout à fait. Quand j'étais gosse, on habitait chez mes grands-parents. à Beaumont. C'est un quartier de Marseille mais qui est très arboré. Et dans le mur d'enceinte, à l'intérieur, il y avait une niche avec une statue de la Vierge de Lourdes. Et le quartier, ensuite, j'allais à l'école à la Rosière. Donc l'école de la Rosière. Donc il y avait beaucoup de roses. Et il y avait des roses d'ailleurs dans le jardin qui était grand. Évidemment, je me souviens d'un rosier de roses blanches. je ne fais pas référence à la fameuse chanson de Berthe Silva mais c'est rose blanche. Et chez moi, d'ailleurs, j'ai une maison dans le sud. J'habite Paris mais j'ai une maison dans le sud à Carpillagne et pas Carpillagne, à Sereste. Et il y a toujours un rosier blanc en souvenir de ce rosier blanc qui était chez mes grands-parents. Voilà, c'est comme ça. effectivement, le rose et surtout cette statue de la Vierge Marie. Et j'ai eu l'occasion d'y retourner bien des années après puisque c'était la maison du bonheur, la maison de l'enfance. Et une fois, j'étais avec une journaliste de l'équipe avec qui j'avais parlé de cette maison. Elle a voulu la voir. Alors on est allé à Beaumont, avenue de la petite Suisse, exactement. et elle était devant le portail et elle essayait de regarder et là, la porte s'est ouverte et c'était les propriétaires disant qu'est-ce que vous voulez madame ? Pourquoi vous regardez à l'intérieur à travers le portail ? Et alors, moi, j'avais honte. J'étais dans une voiture. Alors je suis sorti, je dis, vous savez madame, quand j'étais gosse, j'ai habité ici. Elle ne me croyait pas. Et donc, j'avais beau dire et je lui ai dit mais est-ce qu'il y a toujours la statue de la Vierge de Lourdes là, de l'autre côté du mur et là, elle m'a dit je viens de la fleurir et les portes se sont ouvertes et j'ai revu la maison de mon enfance. Voilà. Avec l'odeur des roses ? Oui, parce qu'il y avait des allées pleines de roses aussi. Cette rose qui vous accompagne, la guirlande de roses dont est couronnée Marie d'ailleurs, la rose, le rosaire, est-ce que c'est un exercice de piété que vous exercez ? Alors, de temps en temps, surtout que depuis quelques années, chaque année, j'ai un fillel qui est séminariste, séminariste de l'Emmanuel. Et chaque année, ils viennent quatre jours dans la maison du Sud, là. Alors, eux, ils disent le rosaire tous les jours. Donc, j'ai dit le rosaire avec eux. Voilà. Et on a même la messe tous les jours. il y a un prêtre qui vient. Mais sinon, je ne peux pas dire que je... C'est vraiment occasionnel que je dise le chapelet, quoi. Je devrais, d'ailleurs. Je devrais. Mais je devrais en avoir un dans ma poche puisque je suis chevalier de colons. Mais voilà, je suis un mauvais chevalier. Voilà. Un chevalier occupé. Non. Cher Max. La rose. Je poursuis sur ce premier mot. La rose, c'est aussi la rose socialiste. Max Gwasini, celle de Mitterrand, dont vous avez fêté la victoire avec une rose accompagnée de Talida qui vous l'a présentée. Oui, mais ça, c'était... Cette rose-là, qu'est-ce que vous en pensez ? C'était étudiant, c'était une autre époque. C'est une autre époque et c'est vrai, quand vous déjeunez, vous dînez avec le Président de la République, chez Talida, etc. Forcément, on se sent emporté, mais de nos jours, franchement, je préfère le bleu au rose. Voilà. C'est clair et c'est net. C'est clair et net. Absolument. Allez, c'était une autre époque. Une autre époque. Même si, dans votre famille, il y a eu plus que du rose, il y a eu du rouge. Oui, oui. Avec un grand-père communiste, fondateur du PC italien. Mon grand-père paternel était effectivement communiste, mais pas anticlérical. Elle était communiste, mais vous savez, c'est les communistes italiens. Donc, ils avaient la photo du pape Jean XXIII dans leur cuisine. Donc, c'est un communisme, là, c'est très différent du Parti communiste français, quoi, qui est beaucoup plus anticlérical. Laïque. Anticlérical. Je vous propose mon deuxième mot. Faites-moi peur. Le mot prêtre. Ah. Prêtre. Oui. Quand j'étais, quand j'étais effectivement lycée, enfin, à l'école de notre âme de la vie, je voulais être prêtre. Je faisais partie du groupe des vocations. Mais à l'époque, j'avais 13 ans, quoi. Donc, et puis, quand on m'a retiré de l'école, pour cause de mon frère, on m'a retiré de l'école, on m'a mis au lycée de Marseille-Nord, que j'ai fait, effectivement, à l'école buissonnière. J'ai dit à mon père que je voulais être prêtre et il a très, très mal pris. Très, très mal pris. Il m'a dit, oui, les curés vont prendre mon fils, etc. En fait, parce qu'il nous aimait, parce qu'il m'aimait beaucoup. Et là, il m'a interdit d'aller à la messe, il m'a interdit, bien entendu, d'être prêtre. Ça, c'était... C'est mieux vaut mon fils mort que curé. Vous voyez, ce genre de discours. Mais en fait, c'était un acte d'amour plus qu'autre chose. Et c'est vrai que, après, ça m'est passé. Et quand je suis venu faire mes études à Paris, bon, j'ai fait droit et philo. Et philo, j'ai fait une année à la catho. À la catho, oui. J'étais dans un foyer d'étudiants catholiques à Paris, le 104, de la rue de Vaux-Girard, j'étais dans un foyer d'étudiants catholiques à Paris, le 104 de la rue de Vaux-Girard, là où est passé Bétancourt, Mitterrand, beaucoup de premiers ministres, beaucoup de cardinaux, François Mauriac, j'ai même été président. Et là, j'ai fait une année à la catho et je me suis reposé à la question. Il y avait un séminaire à côté, le séminaire des carmes, là où, malheureusement, beaucoup de prêtres ont été assassinés pendant la Révolution. Et puis, j'ai dit que ce n'était pas fait pour moi. Je n'étais pas assez sain pour être prêtre. Mais je respecte beaucoup ceux qui veulent être prêtres et j'ai beaucoup d'admiration. Je vous ai parlé de mon filleul, Marc-Antoine. Je lui ai dit bravo, quoi. Moi, je ne serais pas capable. Déjà, à l'époque, vous pensiez que vous n'étiez pas assez sain, comme vous dites. Oui, à l'époque et toujours. Voilà. J'ai tellement de défauts. Lesquels ? Ah non, 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 j'ai tellement de défauts. Voilà. C'est pas un regret de ne pas avoir choisi la prêtrise ? Non, ce n'était pas mon destin, c'est tout. Ce n'était pas mon destin d'être prêtre. Je n'aurais pas été un bon prêtre, je crois. non, ce n'était pas mon destin. Mais j'ai tellement de respect pour les prêtres. Tellement de respect. même s'il y en a parfois, c'est quelques-uns qui m'énervent un peu, mais bon, passons, ça c'est autre chose. Vous êtes un homme solitaire ? Oui, tout à fait. Vous n'avez jamais été marié, pas d'enfant ? Non, mais j'ai su dès l'adolescence que je serais seul toute ma vie. Seul, j'ai de la famille, attention, et j'ai des animaux. Et puis, je me suis investi dans ce que je faisais dans la radio, dans le sport, dans le rugby, voilà, c'est comme ça. Dans votre livre, on sent une pointe de regret sur cette solitude de ne pas vous être marié, avoir eu l'enfant. Oui, c'est vrai, c'est vrai, bon, vous me direz, j'ai mes petits neveux. Mais cela dit, oui, effectivement, mais c'est comme ça, c'est la vie. Tel n'était pas mon destin, c'est tout. Prenons-le comme ça et essayons de faire du bien aux autres. Je crois que j'ai aidé pas mal de gens, donc je ne devrais pas en parler. C'est comme ça. J'ai des regrets. Oui, mais bon, ça passe, des regrets. Ça passe. Vaut mieux avoir des regrets que des remords ? Oui, effectivement. Mais franchement, je n'ai, de nos jours, je n'ai plus ni regrets ni remords. C'est comme ça. La vie a été comme ça. Mon chemin sur la Terre a été comme ça. C'est tout. Ce long chemin. Ce long chemin passionnant, passionné, avec des hauts et des bas, quand même très diversifiés, le vôtre, en tout cas. On parlait de prêtres. Le mot, c'est le mot prêtre. En face, il y a le mot soldat. Parfois, il y a des prêtres soldats. Vous êtes colonel, vous disiez, de la Légion étrangère ? Je suis colonel dans la réserve citoyenne de la Légion étrangère. Mais plus que ça, le général m'a fait première classe d'honneur, affecté au premier régiment étranger de cavalerie qui est à Carpiagne. Il y a d'ailleurs des aumôniers militaires. Il y a aussi un évêque aux armées, Monseigneur de Romané, que je connais. Et donc, vous savez, dans l'armée, il y a une chose qui est formidable, c'est que je vois dans mon régiment, à la Légion, à la Légion, chaque année, ils font les crèches de Noël. C'est-à-dire que chaque escadron, même dans chaque escadron, plusieurs pelotons, font une crèche, mais une crèche vivante, quoi. Dans une chambre, il y a un décor, on rentre, c'est tout noir, il y a une histoire qui est racontée et ça se termine toujours par la vraie crèche. Et c'est formidable parce que ce que font les légionnaires, et je vois dans mon régiment, l'an dernier, il y en avait 21 de crèches. Je faisais partie du jury, d'ailleurs, et c'était assez compliqué parce qu'il y avait tellement de belles crèches dans ce régiment au premier rec. Et finalement, c'est bien de voir ça, ces soldats qui sont des guerriers, la Légion, c'est un corps d'élite et de légende. Et bon, ils n'ont pas froid aux yeux entre nous. et ils sont là en toute humilité et à célébrer la crèche de Noël. Et c'est très, très beau. J'imagine, est-ce qu'on passe au troisième mot ? Voici le mot que je vous propose, que vous avez déjà évoqué. Bon, c'est le mot holy. Holy. Ah, holy. Holy, ça veut dire ça. ça veut dire sainte. Mais oui. Et c'est le nom de votre chienne que vous venez de perdre. Vous aviez Holy et Mirka. Et j'ai aussi Rick et Caius qui sont dans ma maison du sud qui sont des chiens que j'ai adoptés. Holy, c'était le grand amour de ma vie. C'est comme ça. C'était une petite bigueule et on se comprenait tous les deux. Elle était toujours proche de moi. En se regardant, on se comprenait. Et c'est vrai, j'ai une passion pour elle et un amour pour elle. Et malheureusement, elle est partie en un mois d'un cancer. Mais alors, inattendu, quoi. Enfin, c'est toujours inattendu, mais enfin, fulgurant. C'était terrible. Je ne m'en suis toujours pas remis. Chez moi, j'ai ces photos partout. et tous les soirs, je vous l'ai dit, elle fait partie de mes prières. Dans ma chambre, il y a ses cendres. Et je veux d'ailleurs que ses cendres, je ne devrais pas le dire, mais ce sera fait. Ce sera un jour dans mon cercueil. pour qu'on soit réunis au moins comme ça. Et j'espère qu'elle est là-haut. J'espère que... C'est vrai que le Christ, par rapport aux animaux, bon, il parlait des petits chiens à qui on envoie les restes, mais je pense que... Je ne sais pas s'il aimait vraiment les animaux ou s'il avait conscience. Je n'en sais rien. En tout cas, j'espère que nos animaux seront avec nous dans l'au-delà. Enfin, si moi, j'arrive à passer le pot purgatoire, quoi. Et enfin, voilà. Mais j'ai demandé, comme je vous l'ai dit, à l'ange Gabriel, à Vierge Marie, de prendre soin de ma petite Oli. Pour moi, c'est... Et elle est morte de 8. Moi, j'ai toujours aimé le 8. La date du 8. 8 décembre. C'est aussi la date de la manif d'énergie. Partout, quand j'étais président, quand on s'est déplacé, on prenait une chambre où il y avait le 8. Ça a toujours été mon chiffre, le 8. Et elle est morte le 8 mars. Vous croyez ? Maintenant, j'ai peur du 8 un petit peu parce que le 8, ça me rappelle ma pauvre petite Oli. Ma pauvre petite Oli. Et des fois, chez moi, ça me vient et je pleure. Je pleure. Oui, c'est vrai. Et en plus, il y a des photos un peu partout, quoi. Il y en a partout. Et... Voilà. Tout le monde ne peut pas comprendre et je le sais. Même autour de moi, mais... Oli, je savais qu'un jour, elle partirait, mais pas si tôt, elle n'avait que 10 ans, vous voyez ce que je veux dire. Elle a eu une tumeur au cœur. Comme ça. Et trois jours avant, elle sautait sur mon lit et elle est partie. C'est trop injuste. Trop injuste. J'ai d'autres animaux, mais jamais j'aimerais un animal autant qu'Oli. Voilà. Voilà. Et alors, j'avais mis sa photo sur Twitter, le jour où elle est morte, parce qu'elle avait eu toute une histoire, elle avait été médiatisée au lit en 2015, pour... Peu importe. Et sa photo a été vue un million deux cent mille fois. Incroyable. Oli. Ma pauvre petite Oli. J'aimerais qu'on passe à autre chose, si c'est possible. Bien sûr. On sent votre émotion. Merci de... de la partager. Oli, c'est ça en anglais, c'est le titre, encore une fois, de votre livre, « Je ne suis pas un saint ». Quel rapport entretenez-vous avec les saints, la sainteté ? Il y a des saints que je préfère, les saints que j'invoque. Il y a Saint-François d'Assise, j'y suis allé cet été. Je l'avais promis, d'ailleurs. Et c'est une ville où il y a une grande paix. Donc, j'y étais déjà allé quand j'étais étudiant, mais le tombeau de Saint-François, le monastère de Sainte-Claire. Enfin, aussi, je me suis incliné devant le corps de Carlo Acutis, vous savez, le bienheureux Carlo Acutis. Enfin, j'ai tout fait à Assise, quoi. Donc, c'est un endroit de paix, un endroit que je conseille. C'est une ville que j'aime, Assise, en Ombri. C'est une terre que j'aime. Il y a les saints que j'aime bien. Il y a lui, il n'y a pas de répit, évidemment. Il y a Charles de Foucault, il y a Marie-Madeleine, il y a Tarsissus, parce que j'étais enfant de cœur et que c'est le patron des enfants de cœur. un petit peu tous les saints préférés, quoi. Mais je suis allé aussi à Lisieux. Sainte-Thérèse. Non, Sainte-Thérèse, oui, j'y suis allé. Et c'est rose. Et c'est rose, effectivement. Vous savez, chez moi, j'ai 100 rosiers dans le sud. J'ai oublié de vous le dire. 100 rosiers ? Oui. J'ai planté moi-même. Incroyable. Non, il suffit de les planter. Oui, 100 rosiers, planter vous-même. Planter, voilà. Je me suis fait aider. Un petit peu. Et cultivez votre jardin, cultivez les rosiers. On passe à notre quatrième mot, cher Max. Tout à fait. C'est le mot qui va faire écho aussi, le mot créé d'eau. Créé d'eau. Créé d'eau. Alors, créé d'eau, il y a deux choses. D'abord, c'est, parlons de ça, c'est le nom d'un album que j'ai produit il y a une dizaine d'années. D'ailleurs, à cette occasion, j'étais venu sur KTO. Exactement. Ce qui a été numéro un des ventes classiques. C'était les 46 principaux chants grégorien et latin puisque j'aime beaucoup la tradition de l'église catholique et romaine. et je pense que tous ces chants, il ne faut pas les mettre à la poubelle. Le Salve Regina, Le Véni Créateur, c'est une partie de notre culture. Tous en latin. Ils sont en latin, certes, mais quand je regarde la messe sur KTO, à 18h30 le dimanche, je vois qu'on chante le Gloria, qu'on chante le Salve Regina et le Crédo 3, le Crédo en latin qui est magnifique parce que de toute façon, dans le Crédo, on sait tout ce qu'il y a et ce qu'il y a dedans. Moi, je préfère, moi, je suis pour un mélange. Je pense que ces chants qui sont notre tradition ne doivent pas mourir. Puis, j'ai fait les chants de Marie. Les chants de Marie où il y avait des chants actuels comme Couronnée d'Étoiles où Marche avec nous Marie et aussi d'autres chants. Et puis, il y a le dernier qu'on a fait. Et le dernier qui est à côté de vous ? Voilà, c'est celui-là. Je ne sais pas si vous le voyez. Les chants de Jésus. Les chants de Jésus et c'est le meilleur de tous, franchement, avec 52 chanteurs. Et là, il y a un mélange parce que moi, je suis tout sauf sectaire. Ça va être Anima Christi, des chants de l'Emmanuel, un peu de Grégorien, une très belle version du Je crois en toi, mon Dieu et l'Odha Yerusalem qui est un vieux chant aussi. Et 52, on a mis des mois pour le faire et franchement, c'est le meilleur des trois. Honnêtement, les chants de Jésus, il est disponible, vous le trouvez sur les plateformes, etc. Et en plus, c'est le Christ, vous savez, de Sainte Faustine. C'est une religieuse polonaise qui dit avoir vu le Christ. Alors, il y a une première version et puis elle dit non, ce n'est pas ça. Puis il y a un prêtre qui a fait ce Christ-là. Nous, on a ajouté le cœur sacré de Jésus. mais voilà, c'est le Christ de Sainte Faustine et moi, je trouve très beau. En plus, il n'est pas sans quinolent, il a une regarde, il est présent, une présence du Christ. Et c'est un très, très bel album et il y a une très belle version de Les Anges dans nos campagnes, d'ailleurs. Je crois, la meilleure qui ait jamais existé entre nous. Et je crois, je recommande, c'est un cadeau sympathique et ça ne coûte pas très cher et ça peut faire plaisir. Voilà, je le mets là. Voilà. Et donc, c'est aussi, créé d'eau, ce en quoi on croit. Oui. Parce que la foi, c'est un combat. Pour moi, c'est un combat. Je n'ai pas la foi du charbonnier. Des fois, je me pose des questions. Mais des questions, vous allez rire. Je vais venir agir. Pourquoi Sainte Bernadette de Lourdes avait des problèmes de respiration, elle avait de l'asthme. Pourquoi la Sainte Vierge ne l'a pas guérie ? Je ne suis pas exempt. Pourquoi Dieu le Père a fait souffrir son fils quand on a un fils ? Pourquoi on l'a fait souffrir ? Elle pose ce genre de questions-là. Voilà, parce que la foi, ce n'est pas... On se pose des questions. Moi, je me pose des questions. Des fois, je ne suis pas... Je vous dis, je n'ai pas la foi du charbonnier. C'est vrai que... C'est des choses qui m'interpellent. Celle qui vous interpelle le plus ? Non, c'est ça. C'est le mystère de l'incarnation, bien sûr, mais c'est surtout la crucifixion. Pourquoi il a fallu qu'il soit crucifié ? Et en plus, il y a un évangile que j'ai entendu samedi à la Madeleine, à l'égalité de la Madeleine parce qu'il y a eu l'inauguration de la chapelle pour les sportifs et l'évêque occident de Paris a lu effectivement l'évangile, un évangile avec Marie-Madeleine où elle ne reconnaît pas le Christ après la résurrection. Pourquoi elle ne reconnaît pas le Christ ? C'est ça que je ne comprends pas. Si c'est le Christ, pourquoi elle ne le reconnaît pas ? Vous voyez ? Il y a des questions, par exemple, comme ça. Voilà. Je sens que je vais avoir des explications. Vous lisez beaucoup ? Oui, je lis beaucoup. Notamment le soir dans mon lit, je lis beaucoup. Là, je lis un vieux livre qui s'appelle Le Faucon Maltais. Non. Afghans. Voilà. C'est sur les talibans. Ça fait peur, quoi. Mais bon. Non, j'aime bien lire les classiques. Balzac, des choses comme ça. Roger Martin Dugar et les Thibauts. J'aime bien lire les classiques, quoi. Au moins, on ne perd pas son temps à lire des petits romans à la mode, quoi. Et la Bible ? Les évangiles ? Oui, bien sûr. Les actes des apôtres, les évangiles, plus que l'Ancien Testament. Je préfère les évangiles, surtout ceux de Jean, parce qu'il est un peu, un peu, il est un peu allumé, quoi. Mais bon, il est un peu illuminé, je voulais dire. Jean. Mais les actes des apôtres, parce qu'ils nous racontent la vie, quoi. Donc, ce qui se passe après, quoi. Et puis, on se dit, comment ces hommes, qui sont des pécheurs, c'est-à-dire, bon, c'est pas un haut niveau intellectuel, après la mort du Christ, ils sont allés se faire massacrer dans le monde de l'époque, quoi. Donc, si c'était pas vrai, pourquoi ils seraient allés se faire massacrer ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà. S'ils n'avaient pas vu vraiment le Christ, s'ils n'avaient pas été témoins de la résurrection, pourquoi ils seraient allés se faire massacrer à Rome ou ailleurs, quoi. Donc, oui. Donc, ça, c'est un élément important de la foi, pour moi. Des interrogations ? Tout à fait. Pas de certitude ? Vous savez, Et des rituels ? Vous allez à la messe tous les dimanches ? Je vais à la messe tous les dimanches. Je sais, alors, quelqu'un m'a dit, il y a des gens qui vont à la messe qui sont pratiquants, mais pas croyants, et il y a des croyants qui ne sont pas pratiquants. Je crois que c'est l'évêque qui a été cardinal en Corse qui a dit ça à quelqu'un. Mais cela dit, oui, je vais à la messe le dimanche. Alors, moi, je préfère, si j'ai le choix, je ne suis pas sectaire, je préfère la messe traditionnelle en latin parce que j'aime cette liturgie. Mais cela dit, j'aime aussi la messe. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il y a des problèmes là-dessus. Quand j'étais étudiant, j'allais de temps en temps à la messe à Saint-Julien-le-Pauvre qui est une messe catholique de rite orientale. Voilà, si les gens se trouvent plus à l'aise, une messe de rite orientale ou une messe traditionnelle, je ne vois pas où est le problème. On est rattachés à Rome, on prie le même Christ. Les gens sont plus à l'aise, on est de moins en moins nombreux. Faisons pas de problème. Moi, je pense ça. Mais j'aime bien la liturgie actuelle, moderne, comme j'aime bien la liturgie traditionnelle et comme j'aime bien la liturgie de rite orientale. Je ne suis pas quelqu'un de sectaire. Il ne faut pas l'être dans l'église. Il ne faut pas l'être. Non, pas dans l'église, etc. Credo, je crois. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous croyez quand on pense à la finitude, à l'au-delà ? Ce sont des questions qu'on se pose effectivement. à l'au-delà, on ne l'imagine pas. Des fois, je me disais que quand à la messe, il y a l'eucharistie, si on croit à la présence réelle, c'est-à-dire qu'on touche l'éternité, parce qu'on est confronté, je ne sais pas, dans mon petit esprit, je ne suis pas théologien, mais si on mange le corps du Christ qui est dans l'au-delà, on touche l'odeur, a priori. Bon, je dis peut-être des bêtises là, mais c'est vrai, on n'imagine pas l'au-delà, je ne sais pas, j'espère qu'il y aura ma petite au-lis, c'est tout, si j'y suis, si je ne suis pas mis, jeté de côté dans la fournaise, mais j'espère qu'il y aura ma petite au-lis, c'est tout. Après, je ne sais pas, je retrouverai mes parents, mes amis, tous les gens qu'on a aimés, qui sont partis, mais bon, je ne l'imagine pas, mais de toute façon, ça existe déjà, puisque pour moi, un petit peu, la vie, c'est la perte de conscience de l'éternité, puisque si l'éternité existe, on y est déjà, donc on a dû faire des bêtises, on nous a foutus sur la terre, peut-être que la terre, c'est un purgatoire, je ne sais pas. Et oui, moi, quand j'étais en classe de septième, attendez plus septième, mais enfin, juste avant la sixième, quand j'étais en cours, tout d'un coup, j'avais un sentiment de ne pas être de ce monde, je dis, qu'est-ce que je fais là ? Je regardais mon existence, et je voyais le prof qui nous disait, ah, quelle était jolie, la petite cheffe de M. Seguin, l'aide de mon moulin, je suis dans le midi à Marseille, et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Je ne suis pas d'ici, je ne suis pas d'ici, je suis d'ailleurs. J'avais ce sentiment d'être un peu exilé sur la terre. J'ai dû faire des bêtises, là-haut. Mais voilà, c'est tout ce que je peux dire, mais je n'ai aucune idée, d'ailleurs, personne n'a aucune idée. Voilà. bon, mais j'espère qu'on ne va pas s'emmerder là-haut. C'est une parole d'espoir, d'espérance ? Oui, il faut espérer, parce que sinon, on ne peut pas imaginer, quand on regarde la création, que tout ça, c'est une combinaison d'atomes, mais les atomes, ils viennent d'où ? C'est bien beau, les gens disent, oui, c'est les atomes, les atomes, mais les atomes, ils viennent d'où ? Il y a bien une explication. Je pense qu'on n'a pas les moyens de le comprendre. Voilà. Notre esprit est trop limité. Notre esprit de terrien est trop limité. Comme je dis, une poule dans son poulailler, elle ne peut pas envoyer un mail pour réserver une place de concert à New York pour voir Lady Gaga. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça la dépasse complètement. Et je crois qu'on est complètement dépassés là-dessus, même par rapport à l'éternité. Des poules dans un poulailler face à l'univers. Non, voilà, c'est ça. C'est ce que nous sommes. Voilà. Ça dépend du référentiel. On est d'accord. Tout à fait. Voilà. Elles ne peuvent pas imaginer qu'il y ait un concert de Lady Gaga ou de Madonna à New York. Est-ce que je veux dire ? Elles ne peuvent pas prendre une place. C'est comme nous qui ne pouvons imaginer ce qui est au-dessus de nous. On est limité. On est limité. Donc, je pense qu'à notre mort, si tout va bien, on sera illimité. On comprendra et on saura. Enfin, nous saurons. Après avoir cru, on saura. C'est effectivement sur cette parole que je reviens vers vous pour conclure l'émission. A tout de suite, Max. Max Guasini, je suis de retour en face de vous. Ça vous rassure aussi ? Oui, tout à fait. J'étais tout seul. J'avais peur dans le noir. Non, je plaisante. Non, mais c'est un exercice que vous aimez bien ? Oui, ça s'est bien passé. Tout seul ? Oui. Face à vos interrogations ? La salut, la solitude, ça fait partie de ma vie. Face au miroir ? Oui. Est-ce qu'il y a un mot qui vous a davantage marqué, touché, plus que les autres parmi les quatre proposés ? On répète. Rose, Crédo, c'était le dernier, prêtre et holly. C'est forcément holly. Voilà. Je pensais que vous alliez dire ça. Bon. Mais enfin... J'ai voulu arrêter parce que... Oui, on a senti un vrai moment d'émotion à l'évocation de votre chaîne qui est très émouvant et je vous remercie vraiment de l'avoir partagé avec nous sur notre plateau et avec nos téléspectateurs. C'est vrai que la place du règne animal, des animaux, c'est une question. Oui, on y travaille à la Fondation Brise et de Bardot. Vous savez, on a 12 000 animaux, 200 salariés, 600 bénévoles, des actions dans 70 pays pour faire avancer justement la cause animale, le bien-être animal. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont tellement épouvantables, des criminels qui massacrent des chiens et massacrent des chats ou qui les font souffrir. Mais pourquoi ? Pourquoi ils les prennent ? Ces gens-là, franchement, c'est difficile de leur pardonner. Je parlais en début d'émission que le rugby, en tout cas à la tête du Stade français, c'était une passion un peu tardive. C'est le cas aussi des animaux parce que vous n'aviez jamais vraiment eu d'animaux avant. Ça a été surtout une rencontre avec ces deux chiens. Oui, en fait, il y avait des animaux chez mes parents. Oui. Il y avait des chiens chez mes parents, mais moi, j'étais... Les parents habitaient le sud-est, près d'Aix-en-Provence. Et moi, j'habitais Paris, j'étais étudiant. Donc, je les aimais bien, mais ce n'était pas vraiment mes animaux. Et c'est vrai que... Les animaux de travail. Quand je suis tombé dedans, ça a été très compliqué. Ça a été en 2012. Voilà. Donc, c'est assez récent. Oui, mais ça fait 11 ans. Il y a une histoire d'amour qui s'est créée avec... J'aimais les animaux, mais tant qu'on ne les a pas vraiment des animaux à soi, avec soi, ce n'est pas pareil, quoi. Donc, parce qu'on vit avec. On vit avec. Moi, ici à Paris, il me reste Mirka. Bon, elle dort dans ma chambre, sur un couffin. Et c'est incroyable comment les animaux, quand j'arrive, elles me sautent dessus, etc. C'est... C'est comme ça. Mais il faut en avoir pour le comprendre. Sinon, ça... Quand je n'avais pas d'animaux, je voyais ça un peu de loin, honnêtement. Et maintenant, je suis en plein dedans. Et encore plus en plein dedans avec Brigitte Bardot, donc, via la Fondation. Oui, qui fait une action incroyable à la Fondation. Et nous vivons, d'ailleurs, des successions, des assurances-vie. Et voilà. On a quatre refuges. Avec beaucoup, beaucoup d'animaux. Plus des fermiers partenaires, parce que lorsqu'on récupère, par exemple, des moutons sur des abattages clandestins, lors de l'Aïd, notamment, on les confie à des agriculteurs partenaires que l'on paye. Nous, on ne tue jamais les adibos. Vous êtes un passionné, avec beaucoup, beaucoup de cordes à votre arc. Oui. Passion pour les animaux, passion pour le rugby, passion pour la musique. Pour la radio. Pour la radio. C'est vrai qu'on a peu parlé ici d'Energie. Vous en avez déjà beaucoup parlé avant et sur d'autres plateaux. Un patron fondateur d'Energie toute cette époque. Je suis co-fondateur. Mais j'étais le patron des programmes. Et quand je m'en occupais, on était premier Radio de France quand même. C'est vrai. Ils sont quatrièmes. Ça tombe bien. On parle de musique, on va finir en musique. Ah oui ? Puisqu'on va finir avec le troisième CD que vous apportez. Les Chants de Jésus. Après le Crédo, c'était le premier. Oui. Il y a eu un deuxième. Les Chants de Marie. Les Chants de Marie. Et maintenant, il y a les Chants de Jésus. Et d'ailleurs, je lui ai demandé à Universal s'ils ne peuvent pas sortir un coffret avec les trois. Puisque Crédo est épuisé. Et on pourrait les appeler les Chants de Cato, par exemple. Et voilà. Et là, on va écouter quoi ? Lauda Yerusalem. Justement, c'est le que vous préférez. Oui, j'aime bien ce chant. Il est moins connu. Mais c'est un très beau chant, Lauda Yerusalem. Lauda Yerusalem. Lauda Yerusalem. Voilà. On se quitte là-dessus. Tout à fait. Merci beaucoup, Marc Loisini. Merci beaucoup. Merci d'être revenu à KTO dans le Miracle. Je reviens à chaque fois qu'on m'invite. Oui, vous êtes le bienvenu. J'aime beaucoup cette chaîne. Je la regarde de temps en temps. À bientôt alors. À bientôt, merci. Et à bientôt à vous. Si vous voulez revoir l'émission, vous connaissez le site internet kto.tv.com Et on se quitte donc sur... Lauda Yerusalem. Oui, Yerusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada